Enfin, dans Donjons et Dragons, parce que dans Donjons et Dragons aussi, il y a des Rakshasa et des Manticorps et tout. Est-ce que tu les utilises de la même façon ? Est-ce que le joueur de D&D va se retrouver dans ton bestiaire et va se trouver en terrain familier ? Ou est-ce que tu exploites ce... Alors, d'abord, pour faire simple, je n'ai clairement pas lu le bestiaire Donjons et Dragons, donc je n'ai absolument pas été influencé par celui-ci. D'accord, tu n'es pas un joueur de D&D alors ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, pour tout avouer, le tout premier livre de JDR que j'ai acheté, c'était effectivement le livre des joueurs, deuxième édition de Advanced Dungeons & Dragons, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, puisque quand je suis arrivé avec des joueurs, on m'a mis à la table de Torg, on m'a mis à la table de plein d'autres jeux, INSMV, etc., mais je n'ai pas joué du Donjons & Dragons avec eux, et par la suite, je n'en ai jamais joué non plus. Donc, au final, mis à part quelques petits essais par-ci par-là, que ce soit Pathfinder ou autre, je n'ai jamais vraiment, vraiment exploré les possibilités de Donjons & Dragons qui sont immenses, je le sais ô combien. Mais, du coup, comme je n'ai pas étudié son bestiaire, je me suis basé sur la mythologie, sur les différentes croyances, et donc je me suis basé sur aussi des idées personnelles d'interprétation. Par exemple, les Rakshasa sont tournés vers la voix sauvage. Donc, ce sont des êtres qui ont un rapport très particulier à l'univers. Ils ont été créés par une entité spirituelle qu'on appelle, donc, une puissance de la famille Absur, c'est-à-dire qui est liée à l'ombre, qui s'appelle Garuda, donc c'est d'inspiration indienne. Et Garuda les a créés pour ravager le genre humain d'Angandaria. Or, ils se sont rebellés, ont utilisé leur ancrage d'Angandaria pour pouvoir créer une distance avec Garuda. Donc, ils se sont refusés à suivre des hiérarchies célestes en s'ancrant d'Angandaria. Et de fait, ils ont tenu la protection de la puissance de la Terre, Dimitra, qui vient de Déméter, et qui est donc la garante de leur sécurité d'Angandaria. Donc, ce sont des êtres qui sont semi-nomades, qui n'utilisent pas les métaux, qui ne vivent pas dans les cités, qui refusent d'être entre quatre murs, etc. Et donc, c'est ça qui fait un peu leur spécificité, y compris aussi leur système hiérarchique. Donc, voilà, c'est simplement une réflexion de la transposition d'un type de créature dans la façon dont j'ai conçu la cosmologie, la cosmogonie, tout le cadre de Gandaria. — Oui, oui, parce que tu as parlé aussi des... En fait, tu t'es basé sur tout ce folklore qui, quand même, embrasse un champ géographique assez large. Quand même, tu as dit que ça va du Levant jusqu'à l'Inde, l'Iran, donc la Perse. Donc, c'est assez... Ça prend beaucoup de champs géographiques, culturels et historiques. Tu as parlé des quatre éléments, d'ailleurs. Tu as fait référence à la Terre. Est-ce que... Donc, il y a aussi, voilà, tout ce bagage philosophique, culturel de Lorient. Mais tu as parlé de la dichotomie entre l'ombre et la lumière. Est-ce que ça signifie que dans ton jeu, on joue que des gentils et on se bat contre les méchants ? Ou est-ce que il y a... Ou alors, est-ce que libre aux joueurs et aux MJ de... — Oui. Le système n'est pas manichéen. Il y a cinq vertus qui vont être suivies par les joueurs. Et plus leur expérience va augmenter, puisque ce sont des jauges d'expérience, en quelque sorte, des builds particuliers, plus on va être exigeant en termes de suivi, d'un point de vue social, au point de vue des tribus, du suivi de ces vertus. Ce sont la chevalerie, la fierté, le prestige, la notoriété et l'intégrité. — D'accord. — Voilà. Ce ne sont pas des valeurs manichéennes, comme on peut le voir. On peut confondre un peu la chevalerie avec l'aspect manichéen, mais il s'agit davantage de se mettre au service d'une cause. Cette cause n'étant pas forcément entendue comme étant le bien dans l'absolu, mais étant, par exemple, l'être aimé ou le suzerain ou ce genre de choses, en fait. — Je comprends. Bien sûr. C'est tout à fait clair. — OK. Et donc, si j'ai bien compris, ça, c'est relativement complexe comme système parce qu'on n'a pas qu'un seul système politique qui s'applique à travers les différents peuples de cet univers. Comment... Si tu devais faire un, bref, un aperçu, un personne aperçu global de la politique, du système politique, géopolitique de Gandaria, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? — D'abord... — Un empire, des cités-états, des royaumes, voilà. — D'abord, je vais dégager un aspect historique et un aspect, on va dire, de présent ou d'actualité par rapport à la timeline des joueurs, c'est que l'Empire a été fondé par une espèce d'équivalent d'Alexandre le Grand, Ish-Kaladar, et à sa mort, on a eu la naissance d'une confédération. Donc on avait tous les trônes des différents royaumes qui avaient été fondés par les Tsufet, qui étaient réunis à Balad al-Jama, donc la cité de départ des aventures de Gandaria, qui étant le premier supplément en cours de rédaction. Et donc dans cette cité, on avait tous les trônes qui étaient rassemblés. Il y a eu une période de diktat, et on est revenu à la confédération. Ça a éclaté littéralement à un moment donné, évidemment, c'est obligé, ça arrive dans une confédération. C'est le principe un peu d'un système égalitaire, c'est qu'il est toujours l'objet de pression. Donc ça a éclaté, et finalement, suite à une guerre avec l'ombre, tous les trônes se sont ralliés derrière, le trône Shadirai, le cœur-royaume, qui est au centre de la map, et qui finalement devient, enfin, dont le roi devient le Shah-en-Shah, donc le roi des rois, donc ce roi des rois apocalyptique, si on veut, en tout cas, temporel, puisque le terme vient des Perses, en réalité, des Perses sassanides. Le roi des rois gouverne l'ensemble de l'Empire, et dans cet Empire, on va trouver le califat du Tahugoutan, les royaumes du Negus d'Aqsoum, de l'émir du Maziran, de, comment dire, du roi des Thuari Kajouhouba, de Jamal el-Gandji, le Raja du Mara, du Régus Voladim el-Moldari de la Basilée, du Padirai, c'est-à-dire du Grand Reis, du Grand Maire, nord, puisque c'est assez confédéral dans la Bactrée, et on va trouver également les sultans des sultanats, qui sont des cités-états de l'archipel de Pelaboria, qui est basé sur l'Italie de la Renaissance, les grandes cités, Florence, Venise, etc. On va trouver également, à l'extérieur de Gondaria, dans les pourtours, deux populations. Au nord, le Kharah-e-Saï, qui est, en fait, un ensemble de peuplades type steppe mongole, et le Sankor, au sud-ouest, qui est basé sur Sankorée, la civilisation de l'Empire du Mali. Ah, génial ! Ah oui, ah mais oui, bien sûr, alors ça va jusqu'à l'Afrique, et tout. Non, franchement, ça a demandé un travail colossal, ou alors non, la passion a tout fait ? Non, non, il faut beaucoup de documentation. Heureusement pour moi, ma mère était historienne, et moi-même, je suis vers une histoire, donc j'ai beaucoup travaillé. D'accord, donc c'est ta maman qui t'a transmis la fièvre historique ? C'est ça, et ça aide beaucoup en jeu de rôle, ouais. Ah ouais, non, bien sûr. La plupart, de toute façon, moi, enfin, je sais pas, après, c'est pas, bien sûr, c'est pas une règle universelle, mais c'est vrai que la plupart des gens avec qui j'ai discuté et qui aimaient le jeu de rôle, me disaient aussi qu'ils aimaient énormément l'histoire, ce qui est tout à fait logique, hein, mais après, voilà... Et la géopolitique. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement, je pense pas que ce soit un hasard. Je pense que, ouais, c'est lié. Mais bon, après, on peut aimer le jeu de rôle, mais pas forcément être passionné d'histoire géopolitique, mais ça se trouve souvent, effectivement. Et tu m'as dit que tu connaissais bien, en off, tu m'as dit que tu connaissais bien Vampire et Néphilim. Tu confirmes ? Oui, 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 je masterise. Ah oui, voilà, exactement, tu masterises. Est-ce que tu t'en es inspiré pour créer Gondaria, l'univers ou le système de jeu, ou pas du tout ? Alors, pas vraiment. En fait, Néphilim Révélation, la troisième édition, m'avait donné des idées que j'ai poussées pour obtenir un système qui soit complètement différent, mais qui soit, on va dire, progressif. Je rentrerai pas dans les détails comparatifs, parce que ce serait déplacé de parler de Néphilim sur le plan du système dans NR, qui n'est pas le système qui a été retenu, hein, on est revenu au système des sangs dans Néphilim. Moi, j'utilise, en JDR maison, personnellement, j'utilise plutôt le Increasing to Die System, donc le système que j'ai développé quand je masterise Néphilim, parce que j'ai plus de facilité avec ce système plutôt qu'avec le système des sangs. Par contre, Vampire, j'utilise le système du compteur, donc le Storytelling System. Mais, oui, donc, Néphilim m'a inspiré en termes de richesse d'univers, tout simplement, richesse de background, historique de background, les aspects magiques, évidemment, sont importants. J'ai voulu, par contre, un système beaucoup plus simple pour la magie, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus percutant. Mais, la complétude de cet univers m'a toujours fasciné, c'est-à-dire les quêtes d'Agartha, quelque chose qui donne des objectifs à long terme aux joueurs. J'ai toujours trouvé ça passionnant dans un jeu de rôle, de leur donner vraiment une perspective avec un horizon très vaste pour leur progression, plutôt que simplement soit des XP ou des niveaux, soit des missions au coup par coup. Là, il y a vraiment des objectifs à long terme, c'est très intéressant. J'essaye de faire ça aussi avec la progression des âmes dans le bardeau pour viser, en fait, d'atteindre les jardins du Montir ou d'atteindre des sphères plus élevées éventuellement, même dans la fontaine de vie. Donc, c'est un peu la même perspective, l'évolution de l'âme à long terme dans les cycles de l'âme de Gondaria. Voilà. Pour ce qui est de Vampyr, c'est vraiment l'aspect politique qui m'a intéressé. Mais Vampyr est un jeu qui axe beaucoup sur le côté, je dirais, conflictuel du politique. C'est la raison pour laquelle c'est engrammé dans le game design de World of Darkness, ce système-là, cet aspect-là. À part, si on prend en compte, évidemment, la Talmaira, mais je ne vais pas spoiler. Donc, du coup, j'ai voulu un game design qui soit orienté, justement, j'utilise des gros mots, désolé, un façonnage du système de jeu qui soit orienté pour qu'il y ait vraiment un aspect collaboratif. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans Seigneur des Arcanes, qui est le premier jeu de la gamme de Gondaria, qui est le seul actuellement présent, puisqu'on a sorti le livre de base sur Amazon, eh bien, dans Seigneur des Arcanes, l'ensemble des joueurs incarnent des seigneurs arcanistes, donc, qui sont des seigneurs de tribus. Ensemble, ils forment un clan. Ils sont dirigés au niveau du clan par un émir qui est un PNJ, qui sera créé à la fois par le compteur et, simultanément, par les joueurs, quant à ses spécificités en termes de vertu, justement, ou de vertu tribale et clanique. C'est ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, la chevalerie, tout ça. Donc, fierté, prestige, notoriété, intégrité. Ça marche. Excuse-moi, continue. Tout à fait. Et sa voie, puisqu'il y a également une voie à suivre pour déterminer l'orientation générale des comportements usuels, en fait, du personnage. Une fois que ça, ça va être déterminé, eh bien, l'émir va donner des missions, mais aussi la tribu, via des conseils tribaux. Donc, pour ça, il va y avoir des tables de conseils tribaux qui vont donner lieu à des perspectives qui seront proposées par le compteur pour ces joueurs, quant à des choses à résoudre. Voilà, par exemple, il y a eu une rixe entre deux tribus. Par exemple, il y a eu une vengeance à faire. Ou bien, il y a une fête à célébrer. Ou bien, il y a eu un événement anodin tel que... Aujourd'hui, j'ai le temps pour voir mes enfants. Voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est génial. Oui, parce que tu as cité pas mal de mots-clés. Donc, le Seigneur des Arcanes, c'est bon, tu l'as défini, on sait ce que c'est. Donc, le Seigneur des Arcanes sont les PJ, en gros. Les PJ qui dirigent leurs tribus, si j'ai bien compris. Et l'ensemble des tribus dirigées par le Seigneur des Arcanes forment le clan. C'est ça. Super. Et donc, les clans intègrent l'un ou l'autre des États qui existent dans l'univers, à savoir soit le Sultanat, soit le Califat, soit les cités États. C'est bien ça ? On peut jouer... Alors, l'Atlas permettra de jouer vraiment dans la globalité où on veut dans Gandaria. Pour l'instant, on va rendre jouable dans un premier temps, via notre premier supplément qui est en cours de financement participatif, la grande cité impériale de Balad al-Jamar, qui est la fameuse capitale confédérale dont on a parlé tout à l'heure. Oui, d'accord. Et qui est en fait la première cité cosmopolite de Gandaria, où on retrouve toutes les nations qui ont une ambassade, de fait, de l'ancienne présence des trônes dans cette cité. Et donc, c'est une cité à la beauté un petit peu fanée, puisque les moyens n'y sont plus par rapport au faste d'autrefois. Mais qui a de beaux restes, où il y a un travail esthétique conséquent qui a été effectué en termes d'architecture par l'ensemble des nations de Gandaria dans les périodes antérieures. Et où il y a toujours des délégations par tradition, qui est dirigée par des vizirs qui ont un conseil de douze, dirigé par un triumvirat de vizirs, avec un consul qui a été désigné pour pouvoir prendre en charge la légion qui doit protéger la ville contre les invasions qui se sont installées au pourtour, de la ville. Le Taogutan et le Shadirai, le corps royaume, ayant tous les deux été conquis par des forces de l'ombre différentes, et en guerre les unes contre les autres. Donc, du coup, il faut prévoir et anticiper les coups de l'adversaire. Donc, une légion a été formée avec l'ancienne milice de la cité, et une nouvelle milice a été levée à partir des jeunesses des quartiers qui constituaient les milices de quartier, pour former une nouvelle milice urbaine. Du coup, on a besoin des seigneurs sur le terrain pour pouvoir assurer la sécurité, garantir certaines opérations, certains intérêts d'État, en quelque sorte, de la cité impériale, garantir également le fait du combat contre l'ombre qui continue, puisqu'on a différentes factions occultes qui visent à faire tomber la cité dans l'ombre, des anciens ennemis qui reviennent, mais aussi des nouvelles forces qui conspirent, comme les républicains, les réfractaires en général, la société des masques, etc. D'accord. Mais alors, si j'ai bien compris, en fait, Gandaria, c'est un jeu qui se passe à plusieurs niveaux de gameplay. C'est-à-dire que tu as le niveau qui est à l'échelle individuelle, donc ça va avec des phases de roleplay où les personnages discutent entre eux et entrent en interaction. Et après, tu as un niveau plus wargame, plus macroéconomique, si j'ose dire, c'est-à-dire en plus général, plus global, où tu vas diriger des troupes, faire des combats non pas un contre un en duel, mais des combats d'escarmouche, des batailles, voire même des batailles rangées avec des armées. J'ai bien compris, en fait, c'est un jeu où on va alterner des phases de gameplay à l'échelle de la personne et des phases de gameplay à l'échelle des troupes. C'est ça. On a une gestion bataille, une gestion wargame qui n'a pas besoin, mais qui donnera lieu par la suite au développement de supports matériels type token, palais plastique pour les troupes selon les formes de formation, les triangles de cavalerie, les tortues défensives ou offensives, etc. Mais pour le moment, on a du moins cet aspect wargame qui est développé grâce à la gestion des tribus qui fonctionnent par caractéristiques, forces et compétences, les forces étant l'équivalent des vertus pour la tribu. On a parmi elles notamment le zèle qui sert à un bonus d'attaque, la loyauté, un bonus de défense. On a éventuellement des bonus de surnombre pour pouvoir évidemment faire valoir le rapport de force dans le combat. Et puis la valeur de défense des emplacements d'où dépendent les forces utilisées qui constituent un supplément de défense lors du combat, le surnombre créant justement l'avantage. Et puis voilà, après c'est un jet qui se fait sous caractéristiques compétences, tout simplement. D'accord. Et tout ça, c'est un système que tu as développé toi-même, un système originaire, un système maison. Donc tu l'as cité, c'est le increasing to die system, c'est ça ? Increasing to die system, c'est donc le système à 2D en augmentation. C'est un basique caractéristique plus compétence comme on les connaît, dessous les fagots, avec une valeur fixe, la caractéristique, et une valeur variable, la compétence. Parce que la compétence, c'est vraiment, je dirais, ce qui est en jeu dans ce qui se passe sur le plan de l'action. La caractéristique étant, on va dire, l'inné quelque part de l'action. Donc c'est vraiment la compétence qui est en jeu lorsqu'il y a une confrontation avec un aspect manipulé, quelque chose, pour obtenir un résultat. Et pour résoudre cette compétence, on a 2D. Et c'est 2D en augmentation, c'est-à-dire qu'on commence, quand on est néophyte, on n'a pas la compétence, on peut toujours faire un jet, c'est 2D6. Puis lorsqu'on prend la compétence à apprenti, 2D8. Quand on apprend un compagnon, 2D10, et quand on apprend un mètre, 2D12. Donc on voit, ça fait une belle courbe statistique comme ça, qui vient un petit peu moduler pour éviter les critiques trop fréquents. Et qui permet d'avoir un résultat moyen, mais croissant selon le niveau de compétence. Et simultanément, quand on a 2D6 ou 2D8, on est débutant, donc on a une valeur très faible dans les résultats en moyenne. Mais on a plus de chances de faire un critique. Donc effectivement, c'est la chance du débutant qui est en action dans ces cas-là. Et qui permet du coup de refaire des résultats conséquents qui sont un peu surprenants pour les autres. Ah oui, comme ça, les petits nouveaux ont leur chance aussi. C'est ça. Excuse-moi. Et du coup, parce que tu as cité d'autres noms à part Seigneur des Arcanes, on a un peu discuté en off. Il y a aussi les réfractaires, les sentinelles. Tu as cité les divinités, les esprits. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous préciser un peu la différence entre tous ces protagonistes ? J'ai bien compris que les Seigneurs des Arcanes sont les dirigeants des tribus qui sont incarnés par les protagonistes, par les PJ. Mais en revanche, j'ai toujours du mal à cerner qui sont les réfractaires, les sentinelles. D'accord. Alors, les réfractaires viennent dans un second temps pour le kit de démarrage qui sera proposé pour des joueurs qui veulent jouer un jeu plus simple, qui veulent jouer un jeu basique, où il y a juste la fiche de personnages, il n'y a pas de tribus à gérer, il n'y a pas de magie à faire. On se concentre sur caractéristiques, compétences, vertus, notoriété, intégrité. Juste ces deux-là. Donc, c'est-à-dire gestion du coup de tout l'aspect honneur et de tout l'aspect justement de réputation. Et puis, la voix, évidemment, qui vient apporter quand même un petit peu d'aspect, on va dire, psychologique au personnage. Mais c'est très leste. Le reste étant donc consacré surtout sur l'action. Et le principe de réfractaire, c'est de pouvoir incarner un personnage un peu dissident, qui n'est pas vraiment pris dans la maille des pouvoirs politiques et qui peut faire l'aventurier, qui peut vivre un petit peu en frayant au milieu de tout ça et en traçant sa propre ligne de conduite, en étant à la barre de son évolution sans être impacté outre mesure par l'évolution des forces en présence, qui peut même éventuellement frayer avec l'ombre sans trop de menaces. Voilà. Ça, c'est pour l'essentiel pour les réfractaires. Les sentinelles, c'est encore autre chose. Cette fois-ci, il n'y a plus de jauge d'XP. Cette fois-ci, on va éclater les maximums humains puisqu'on va jouer des créatures fantastiques. Et on va jouer, du coup, des anges, des berths, qui sont des hommes chats nés des rêves. On va jouer des rachassa, dont on parlait tout à l'heure, des djinns. Et ces quatre entités, ces quatre types de créatures participent à un groupe qui est réuni autour de la cité de Zenzumar, cette fois, qui est plus au sud, qui est dans les océans du sud, et qui va avoir pour charge de veiller sur la fontaine de vie, cette fameuse fontaine des âmes dont on a parlé tout à l'heure, et qui permet les cycles de réincarnation et d'évolution et de progression des âmes. Et donc, c'est en veillant sur cette fontaine que veulent détruire les nécromanciens qu'ils vont rentrer en interaction avec les pouvoirs politiques de ceux qui peuvent s'allier à eux pour constituer des forces contre ces invasions de nécromanciens et reconquérir l'Empire. Donc, c'est les forces de soutien à l'humanité, en fait, qu'on va incarner dans les Sentinelles. Ok, ok, ok. Donc, voilà, je pense que c'est bien clair maintenant dans mon esprit. Les Sentinelles, ce sont les protagonistes surnaturels, donc c'est ceux qu'on va jouer quand on va faire une partie où il n'y a aucune limite. Les réfractaires, c'est tout le contraire. C'est les personnages qu'on va jouer quand on va faire une partie simple, facile à comprendre, enfin, peut-être pour les nouveaux joueurs, peut-être même alors réfractaires, plus adaptés pour un one-shot que les autres types de personnages ? Tout à fait, voilà. Réfractaires, c'est pour les one-shots, entre autres, puisqu'on peut faire une campagne réfractaire dans la mesure où il y a quand même des enjeux sur le plan des appartenances qu'on peut prendre en option, comme les Républicains, comme les adeptes de la Déclaration des Droits Universels, ou comme les membres de la Société des Masses, ou encore les apôtres de la Négation, qui sont vachement sympas, parce que ceux-là, c'est genre, mais la magie, ça n'existe pas, voyons, enfin... Et puis alors, on essaye de faire de la magie en phase 2, et ils utilisent leur point de grâce, bim, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, ça n'existe pas, la magie. On a essayé de vous le faire croire, mais vous vivez dans un rêve. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites, ou que vous ne faites pas. Et donc, vous êtes un peu dans l'usurpation de l'histoire, dans la... comme on dit déjà, aide-moi, la superstition. Et donc, voilà, c'est un peu le principe. Et du coup, on a beaucoup de mal à les convaincre que la magie existe, puisque rapidement et facilement, ils peuvent l'annuler. Et donc, c'est un véritable problème pour les seigneurs des arcanes, ces apôtres de la Négation. Mais on va voir comment ils ont un rôle, un impact sur le métaplot qui peut se retourner contre eux. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais alors, puisque tu en parles, justement, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour parler de l'univers et des règles. Comment fonctionne la magie, exactement, dans Gandaria ? Alors, d'abord, je n'ai pas voulu un système qui soit, on va dire, un surajout par rapport au gameplay général du jeu. Au sens où, si j'avais, en plus, demandé de mettre de l'XP dans un truc particulier pour que le jet se fasse, etc., ça aurait été, en quelque sorte, des points qu'on met là et qu'on ne peut plus consacrer ailleurs, et ça aurait été problématique. Donc, j'ai fait un système basique, c'est-à-dire que le jet, pour la magie, se fait sous caractéristiques et compétences. Une caractéristique qui n'est pas une caractéristique réservée à la magie. Des compétences qui ne sont pas forcément réservées à la magie. Je veux parler de l'envoûtement qui utilise l'hypnose, certes, mais je peux parler également de la chimérie qui utilise la poésie ou la calligraphie. Je peux parler de l'alchimie qui utilise la mécanique ou la chimie. Donc, ce sont des compétences qui peuvent servir tout à fait normalement. Et puis, il y a, d'autre part, les sphères de magie qui sont associées aux trois vertus, donc chevalerie, prestige et fierté, qui sont l'occasion de créer un build unique, puisqu'il y a quatre sphères, en réalité, par magie. On va en choisir trois seulement, et on va les faire évoluer comme des jauges d'expérience, chacune séparément. Et pour le système, c'est très simple. Selon le niveau qu'on a dans sa vertu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a l'essor de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la sphère qu'on a librement associé à la vertu de son choix parmi chevalerie, fierté et prestige. Donc, c'est à la fois un build dans le côté narratif et dans le côté ludique. Oui, en fait, ça me rappelle un peu les arbres de compétences dans les RPG, dans les jeux vidéo, en fait. Oui, c'est l'inspiration. D'accord, génial. Oui, après, comme ça, ceux qui sont familiers avec ce type de système dans les jeux vidéo ne seront pas perdus quand ils voudront jouer à Gandaria. Et puisqu'on parlait justement de l'aspect stratégique de ton jeu, on a parlé de gestion de troupes, mais est-ce qu'il y a aussi de la gestion de ressources comme dans les jeux vidéo de stratégie type Age of Empire ou autre, sans vouloir faire de publicité, bien sûr. Il y a ce que j'appelle le cloud building ou le tribal building. Je n'utilise pas trop ce mot, j'irais plutôt cloud building. C'est-à-dire, en fait, on va mettre en commun des ressources qui appartiennent à des emplacements que gère la tribu. Donc, ça peut être une salle d'armes, une madrasa, une médina, une bibliothèque, un temple privatif, n'importe quoi. Il y a plein de possibilités, un zeppelin, un bateau, etc. Et donc, on va pouvoir mettre en commun les ressources, marchandises, matières premières, journaliers, que sais-je, loisirs, appara, etc. qui sont comptabilisées de 1 à 10 pour avoir une grille de niveau et qui sont donc une norme, en fait. Et ça, ça se dépense par mission. Donc, on peut les dépenser, les récupérer. On peut les convertir en richesse. En les convertissant en richesse, du coup, on peut racheter des emplacements, augmenter, du coup, la taille de sa tribu en termes d'emplacement, donc, du coup, de richesse qu'on peut en extraire, etc. Et c'est infini. À partir du moment où on a 4 emplacements dans sa tribu, on est au maximum, on peut doubler, tripler, quadrupler le terme de quantité de cet emplacement, de ce type d'emplacement-là. Mais quand on veut un 5e ou un 6e emplacement, dès qu'on veut, à partir du 5e emplacement, il faut scinder sa tribu en deux, créer un seigneur arcanique secondaire à partir d'un lieutenant de sa tribu qu'on avait prédéfini. Il faudra qu'on parle des lieutenants aussi. Oui, bien sûr. Et c'est avec ce lieutenant qui devient seigneur tribal, ça devient un PNJ qui a sa place au conseil de clan, qui réunit les joueurs régulièrement autour de l'émir. Donc, c'est un moment où les PJ sont avec l'OMJ dans une phase, on va dire, de point bilan autour des missions en cours. Et donc, voilà. C'est ce moment-là, un peu, où on a de la logistique, où on peut, voilà, faire valoir, faire valoir, par exemple, la réception, le premier scénario qui est dans le livre de base, est une occasion de faire une première dépense de ressources, puisqu'on va devoir mettre de la parade, du loisir, etc. C'est tout un tas de choses, en fait, qu'il va falloir dépenser pour impressionner le vizir qui doit se rendre dans le clan pour le découvrir et le faire découvrir à sa cour. Donc, c'est vraiment un moment sympa, quoi. Je comprends. Oui, on peut parler des lieutenants. Aussi, on avait... J'ai vu le terme confréries, où tu en as parlé. Et je... Est-ce que tu pourrais faire un petit point sur les confréries ? Parce que je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors, les confréries, c'est... Les confréries, c'est, si on veut, les organisations qui permettent de dispenser le savoir d'une forme de magie. C'est-à-dire qu'on ne naît pas avec de la magie à l'intérieur seulement. La magie, on en a l'énergie, la grâce à l'intérieur qui rentre en résonance avec les puissances, mais qui est à l'intérieur de l'humanité. C'est un des secrets de la mythologie qui est réservé au conteur. Mais, voilà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes, la grâce. C'est en quelque sorte une source comme du mana, si vous voulez, que vous piochez pour pouvoir réaliser des actions épiques ou de la magie. Ah, mais tu nous as spoilé ton jeu, là ! Non, 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 pas trop. En révélant ce secret, non ? Il y a trop de choses, non, non. D'accord, OK. Je ne peux pas te spoiler, il y a trop de choses. Je t'en prie, continue. Non, non, mais c'est bien parce que ça permet de se préparer un peu. Voilà, donc, il y a les confréries qui sont là pour initier véritablement le magicien en termes de magie et pour qu'il acquière les nouveaux sorts qu'il va avoir à chaque niveau. C'est-à-dire que si je me contente de passer de niveau et de prendre le sort, je l'ai dans un grimoire et j'ai besoin de mon grimoire pour le lancer. Si, par contre, je fais l'initiation, je n'ai plus besoin de mon grimoire et je peux être sur le terrain et lancer le sort sans difficulté. Donc voilà à peu près le principe d'initiation. L'exception étant les moines calendars qui sont le seul archétype à pouvoir disposer de magies émanant de diverses confréries différentes. Donc ils peuvent faire un mélange d'envoûtement, de pranisme, d'alchimie, ou d'imprécation, de... je ne sais pas moi, de divination et de... Voilà, il y a huit types de magies différentes dans ce jeu qui sont toutes des magies orientales. Donc les imprécations étant un peu le plus difficile à comprendre au premier abord quand on entend le nom. C'est simplement un mélange de métamorphose animale dans un premier temps. Et puis à haut niveau, l'invocation des astras, les armes célestes, pour vraiment faire quelque chose de conséquent sur le champ de bataille. La métamorphose servant essentiellement à rajouter au corps à corps dans des luttes qui sont, on va dire, sans avoir d'armes sur soi. D'un seul coup, on a des armes naturelles qui peuvent être extrêmement puissantes, voire se rajouter à des armes qu'on peut avoir à disposition, mais qui font que déjà un seigneur peut se déplacer sans armes, sans être menacés. Et effectivement, à haut niveau, les astras permettent, eux, d'être tout simplement l'élément qui fait la différence sur le champ de bataille. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, il y a plus que des opportunités sur le champ de bataille. Il y a des phases dans la bataille. Et dans ces phases, entre deux phases de règlement de conflit entre les unités de troupes de combat, il y a trois tours, trois tours par tour pour les joueurs, pour intervenir et réduire les adversaires ou les adversaires uniques qui sont sur le terrain d'engagement. Donc ça aussi, ça veut dire qu'avec des astras, on fait la différence. Et tu sais, plus je t'écoute, Fabio, plus je comprends pourquoi tu as créé ton propre système pour le mettre dans ton jeu. Après, je ne sais pas, est-ce que tu as créé ce système pendant le développement de Gandaria, ou est-ce qu'il était déjà créé avant et tu l'as utilisé pour ce jeu ? En fait, j'ai d'abord créé l'univers lorsque j'ai écrit le roman Gandaria, l'âge de la pénombre. Ah d'accord. Ah oui, j'ai oublié de préciser parce que tu es aussi auteur de romans en plus d'être auteur de jeux de rôle. Mais on en parlera davantage quand tu auras la sortie officielle aux éditions Baudelaire très bientôt. D'accord. Ça marche. Et donc, le fait est que à côté, j'ai cherché à développer un système générique pour mes propres besoins par rapport aux jeux de rôle en général. D'accord. C'est comme ça que j'ai élaboré un système qui m'a paru équilibré, le Inclusive to Die System, pour gérer assez classiquement en fait, les jeux de rôle d'une manière générale. Et je me suis dit mais pourquoi je ne l'utilise pas pour Gandaria, tout simplement ? Donc je l'ai réemployé pour Gandaria, j'ai agencé Gandaria pour pouvoir utiliser ce système et ensuite, j'ai rajouté des options supplémentaires telles que les vertus avec les jets de vertus, tels que les emplacements pour la logistique, la gestion de troupes, etc. Tout ça a été rajouté au-dessus. D'ailleurs, c'est un aspect que j'appelle les rivières de la fortune qui peut s'implémenter comme un plugin en quelque sorte sur n'importe quel jeu de société. Ah ! Alors là, tu m'intrigues ! Le côté logistique wargame peut s'implémenter sur n'importe quel jeu de rôle. Pardon ? Le système wargame gestion d'emplacement est un système tellement transverse qu'il peut s'implémenter sur n'importe quel jeu de rôle. Et oui, après, c'est aussi... Enfin, le jeu de rôle à la base, il est né comme ça. Il est né par le wargame, en fait. Avant d'avoir Faucon Gris, Donjons et Dragons et tout ce qui s'en suit, au départ, les origines du jeu de rôle, c'est le jeu de stratégie sur table, le wargame avec les petits pions et tout. Donc oui, c'est logique, en fait. Mais d'ailleurs, puisque tu en parles, toi, tu es un ancien joueur, tu as commencé le jeu de rôle dès sa naissance ou tu l'as pris ? Je suis de 78, donc je n'étais pas là quand il est né, mais pas loin. Et petit, j'ai commencé avec des soldats de plomb, mais plutôt en plastique, en fait, mais c'est l'équivalent des soldats de plomb. Donc j'ai commencé avec ces jeux-là sous la main, parmi mes jouets. Donc j'étais là avec des troupes en train de faire des simulations de bataille. Et puis est venue tout naturellement la sortie de HeroQuest. Donc évidemment, HeroQuest a été immédiatement adopté avec ses armées d'orques, de seigneurs du chaos, etc. Donc ça a été une première couche, on va dire, qui est passée par là. Et puis, à l'époque, il y avait, je me rappelle très bien, cette boutique de jeux pas loin de chez moi. j'allais là-bas, en vitrine, il y avait des jeux vidéo Sega, Nintendo. Bon, moi j'étais plutôt Sega à l'époque. Non, plutôt Sonic Mario alors. Ouais, celui qui n'existait pas encore, c'était Wonder Boy. D'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, et un jeu d'arcade. Et donc, il y avait en vitrine les jeux vidéo. On rentrait dans la boutique et là, on voyait les figurines Warhammer avec les Skaven, les dragons et leurs elfes, leurs hauts elfes, Dultuan, etc. Donc tout ça, c'était très intriguant. Il y avait la peinture de figurines. Donc tout ça, c'était vraiment fascinant. Toutes ces vitrines avec toutes ces figurines. Et puis juste à côté, il y avait un rangement avec des bouquins, des gros bouquins. Qu'est-ce que c'était ? Il y avait plein d'illustrations dedans. Ça a été vachement joli. Qu'est-ce que c'était ? C'était tout un univers médiéval fantastique ou plein d'autres choses d'ailleurs, du cyberpunk, etc. Ben, c'était des jeux de rôle. Et c'est un peu comme ça que je me suis mis aux jeux de rôle vers 14 ans. D'accord. Donc tu étais rôleiste avant de devenir écrivain. Oui. Oui, bien sûr. Tu l'as découvert dans ton enfance et ça a forcément eu un impact sur tes processus créatifs. Parce que comme tu m'as dit que tu écris des romans en plus d'écrire des jeux, forcément, tu écris que de la fantaisie ou tu écris que sur des univers que tu adaptes en jeu ou est-ce que tu écris dans d'autres univers ? Raconte-nous un peu ton pédigré en tant que... Bon, alors, d'abord, j'ai très longtemps été un gros noob. Mais comme nous tous ! Voilà, il faut bien le dire, j'ai très longtemps été un gros noob. Et puis, c'est venu en s'entraînant, en travaillant, en s'exerçant. Donc à partir de 2012, j'ai commencé à tracer les premiers chapitres de Gandaria, L'âge de la pénombre, qui est sorti sous une première édition sous le nom de Soleil d'Ariman. D'accord. puisqu'Ariman est l'une des puissances abscures, obscures de Gandaria. Et puis, bon, le roman a évolué jusqu'à sa forme finale qui est actuelle et qui sera donc bientôt disponible. Et puis, ben là, actuellement, je commence à travailler sur un nouveau projet, il ne faut pas trop en parler, mais c'est sur les cathares. D'accord. Voilà. Donc, c'est dans notre monde et c'est très ancré. Mais il y a tout un volet, on va dire, sur la spiritualité qui est présent dedans. C'est dans le style roman initiatique type, si on veut, Da Vinci Code, La prophétie des Andes, ce genre de roman. Je comprends. L'alchimiste de Paolo Coelho. Sans me mettre à hauteur de ces auteurs, bien évidemment. Bien sûr. À toute proportion gardée. Voilà. Ce sont tes inspirations, ce sont des œuvres qui ont eu un certain impact, une certaine influence dans tes processus créatifs ? Dans mon processus créatif, non. Par contre, je dirais, dans ma recherche sur le plan intellectuel ou d'évolution sociale, la façon dont j'avais envie d'être avec les autres, oui. Là, je parle plus de James Redfield et Paolo Coelho, plus précisément, que de Dan Brown. parce que j'ai toujours été marqué par une recherche spirituelle. Après, je ne veux pas rentrer non plus dans des choses trop personnelles. Comme tu veux. Cela dit, oui, dans Gandaria, il y a des documentations gnostiques, des documentations mythologiques, des documentations qu'elles soient monothéistes, polythéistes, des réemplois prométhéens, ce genre de choses. dont il y a beaucoup d'inspirations qui sont issues des spiritualités du monde et qui donnent lieu à quelque chose d'unique qui n'existe pas, qui est spécifique à Gandaria et qui n'est pas fait pour être pris pour argent comptant. Bien évidemment, si c'était nécessaire de le rappeler, c'est fait. Je pense que c'est nécessaire parce qu'apparemment, ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, mais effectivement, tu fais bien de le souligner. Mais justement, à ce sujet, tu dirais que Gandaria serait une bonne porte d'entrée pour peut-être explorer justement ces mondes, l'histoire des peuples dont tu t'es inspiré pour développer l'univers de Gandaria. Tu dirais que ça pourrait être une porte d'entrée ludique pour donner justement cet amour de l'histoire ou des cultures étrangères ? Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, je pense, oui. Mais justement, il faudra faire la part des choses. C'est-à-dire que d'abord, bon, le premier bon point, c'est que j'ai vraiment voulu faire autre chose que de l'orientalisme. C'est-à-dire que je ne me suis pas présenté en occidental qui réinvente l'Orient d'une manière complètement fantasmée. J'ai essayé, certes, de garder les aspects, on va dire, magico-théologiques des religions de l'Orient comme des réalités dans Gandaria, mais avec une réinterprétation, un réagencement spécifique qui leur donne une cohérence d'ensemble tout en permettant de coexister. Voilà, donc, il y a notamment les ancêtres chez les Sankhorites ou bien Mesd'Aor, le grand Mesd'Aor qui est inspiré évidemment d'Aura Mazda, qui est la déité principale, la puissance principale de l'Empire de Gandaria. On va en trouver d'autres inspirés des Mésopotamiens, on va en trouver d'autres comme Baal, inspirés des Cananéens. Voilà, il y a une multitude d'inspiration. Et Eldobos, le démiurge, qui est le nom qu'il porte dans l'Évangile de Judas, un texte extrêmement sulfureux qui a eu une histoire très troublée et qui nous est parvenu dans un état assez déplorable à cause de justement tous les 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 arrangements un peu farfelus entre des gens qui voulaient le vendre mais pas le vendre mais pas trop cher mais pas à n'importe quel prix, etc. Enfin, il a fini par être lu, étudié, traduit et rendu accessible au grand public et il y a cet aspect du démiurge qu'on retrouve dans la gnose et j'avais d'ailleurs interviewé Michel Theron et Jean Solis sur la gnose, dans le cadre de ma chaîne Histoire et Conscience donc c'est un domaine que je connais très bien que j'ai étudié depuis des années sur lequel je suis documenté donc j'ai évidemment mis cet aspect-là qui est intéressant dans mon univers à savoir que le dieu premier est innocent du monde et que c'est un grand architecte un peu vicieux qui a organisé ce monde comme une souffrance pour les hommes et donc il va s'agir de voir en le fils du soleil et de la lune Esdor une sorte de sauveur prométhéen qui vient nous permettre de trouver un salut aussi bien dans Gandaria que dans le monde des âmes et dont la devise en quelque sorte c'est de dire que finalement le monde qu'on a a peut-être été conçu comme une prison pour nous mais c'est à nous qu'il appartient d'en faire un véritable jardin pour y trouver son bonheur dans le contexte de la gnose toujours on précise bien parce que c'est vrai que j'en profite pour passer ma petite critique aujourd'hui de mon point de vue la culture spirituelle ou même historique d'ailleurs est un peu limitée au sein de la population du coup quand on parle de gnose les gens ne savent pas forcément à quoi on fait référence et c'est pour ça que je précise bien que tout ce que tu viens de dire ça se rapporte à la gnose spécifiquement parce que pour un néophyte qui ne s'intéresserait pas ou qui ne connaîtrait pas forcément tout ce brassage de spiritualité de culture parce que comme on a dit Gandaria ça embrasse de l'Afrique jusqu'à l'Asie donc c'est vrai que quelqu'un qui nous écouterait et qui ne serait pas forcément au fait de tout ça pourrait confondre et mélanger les références et penser que tout ce que tu viens de dire ça s'accorde également pour tout type de spiritualité ou de religion orientale ou autre et voilà donc c'est vraiment pour préciser le contexte effectivement mais alors tu t'es j'ai pas envie qu'on se perde trop dans ton bagage personnel j'ai pas envie qu'on sorte trop du jeu Gandaria mais tu serais plus spécialiste de la gnose que des autres types de spiritualité de religion j'ai une étude assez approfondie de la gnose mais aussi de l'hermétisme d'accord donc l'hermestris magiste ceux qui connaissent voire Dixit Néphilim voilà les héritiers de Babel et tutti quanti donc j'ai eu le plaisir de faire partie quelques années rapidement mais ça a été une joie en tout cas de les rencontrer de discuter de Néphilim avec eux à l'époque ça marche et puis bah oui donc effectivement le judaïsme également ça m'a beaucoup interpellé beaucoup intéressé je connais bien l'islam également sous les différents aspects des gnoses que ça peut comporter dans le schisme notamment le gnose le dieu des simènes etc le soufisme mais aussi le yoga d'une manière générale le hatha yoga le tantra yoga les différentes voies spirituelles de l'Inde et puis bon alors c'est plutôt des intérêts historiques en fait comme justement Jengis Khan Kubilai Khan Mansa Moussa Sunjata Keita ou les pharaons bien sûr les pharaons de la 17ème dynastie notamment donc voilà d'accord éclectisme total alors ouais ouais bien sûr de toute façon étant donné l'ambition de ton oeuvre qu'elle soit enfin de tes romans ou de ton jeu donc le jeu qui adapte l'univers de ton roman si j'ai bien compris donc forcément tu étais obligé d'être de voir large et de t'instruire sur tous ces domaines aussi différents soit-il mais ça fait plaisir parce que c'est vrai que d'habitude c'est ce que j'essayais de dire avec un peu j'étais un peu j'étais un peu confus mais c'est ce que j'essayais de dire c'est que quand on parle de religion et de spiritualité on parle énormément des religions abrahamiques judaïsme christianisme islam avec tous les courants que cela implique quoique même pas tous les courants justement on se concentre beaucoup sur certains courants sur certaines hérésies en particulier et on a tendance à oublier tout le reste et à faire des amalgames à cause de ça et ça fait plaisir après peut-être que j'exprime une opinion tout à fait personnelle mais ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui est beaucoup plus large qui a un décent de l'intérêt beaucoup plus large et qui s'intéresse vraiment à un maximum de choses et pas uniquement à ce qui le concerne forcément personnellement ou ce qui concerne directement la société dans laquelle il vit ça fait chaud au cœur mais alors justement on va reparler de toi mais on va parler de toi plus dans ton activité en tant que professionnel créateur de jeux et auteur donc tu m'as dit que tu as une société qui s'appelle CréHashtag c'est ça CréHashtag C-R-E-A-S-H-T-A-G donc c'est une société en communication culturelle marketing culturel d'accord et donc le système I2DS donc tu as parlé de I2DS Games est-ce que c'est une filiale de ta société est-ce que dis-moi non c'est c'est le label que je mets sur mes créations ludiques puisque c'est le système générique que je vais employer sur l'ensemble des jeux que je vais créer dans le cadre de CréHashtag parce que c'est de la communication culturelle mais à travers un aspect ludique bien sûr même si l'aspect ludique se suffit en lui-même mais c'est toujours l'occasion d'une découverte culturelle également et c'est vrai que en imaginant qu'on ait une bonne expérience à Gandaria et qu'on aille s'immerger dans un des pays concernés par les influences on va dire ah mais je connais ça ça me parle ouais les bosquets sacrés ah les mansa ouais j'en ai entendu parler etc et donc ça va créer une dynamique d'intéressement en fait aux sociétés parce que effectivement c'est bien l'ouverture quand même il ne faut pas prendre ça pour une fracture du crâne comme on dit exactement bien sûr donc CréHashtag c'est ton entreprise I2DS Games c'est le label qui s'applique à tous les jeux qui utilisent le système que tu as créé et tu as parlé des éditions Baudelaire ça c'est la maison d'édition qui publie tes romans voilà c'est eux qui vont publier mes romans je ne dois pas trop en parler pour le moment j'attends que non non mais c'est c'est garanti mais c'est juste en attente de traitement donc tant que ce n'est pas traité on se retrouvera peut-être à l'occasion de la sortie du roman pour en parler dans le cadre de la fantasy mais pour le moment je n'en parle pas j'espère j'espère de tout mon coeur si si mon emploi du temps m'invite mais vraiment je ne l'exclus pas j'espère parfait donc on a parlé de l'univers de Gandaria on a on a survolé les règles et le système de jeu on a parlé de toi est-ce que alors excuse ma curiosité après s'il y a vraiment une question qui est trop personnelle n'hésite pas on l'éjecte il n'y a pas de problème mais Gandaria j'aimerais connaître un peu l'historique du projet c'est-à-dire que tu m'as dit que d'abord tu as créé tu as créé l'univers et tu as créé ton système de jeu et après tu as eu l'idée de faire Gandaria en intégrant donc cet univers que tu avais déjà développé j'imagine pendant plusieurs années plusieurs années dans ta tête ça a dû maturer c'est comme ça que ça se passe en général et tu lui as appliqué ton système ça a pris justement ça a pris plusieurs années vraiment pour créer Gandaria alors c'est pas mon premier univers on va dire oriental puisque j'avais fait des bouts d'essai avant j'ai consulté j'ai consulté en fait plusieurs personnes du milieu jeu de rôle pour savoir ce qu'ils en pensaient j'ai eu des critiques assez sévères au début sur mes premiers univers donc j'ai revu complètement ma copie et j'ai vraiment pensé en termes d'enjeu géopolitique ce genre de choses donc notamment les magies aussi j'ai pris le temps et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai surtout je me suis dit je vais prendre le temps donc ça a été un travail très lent très progressif il y a eu des années où je n'ai rien écrit que ce soit ni pour le roman ni pour le jeu de rôle parce que ça n'était pas mûr tout simplement et j'avais une certaine fatigue mentale par rapport à ces projets donc ça a été en stand-by et puis bon c'est revenu et comme d'accoutumé quand on est passionné de quelque chose on finit toujours par y revenir voilà quoi mais l'envie de faire un jeu mille et une nuits ça date de quand j'étais collégien quand j'ai commencé les jeux de rôle et à l'époque Al-Kadim n'était pas encore sorti ni Capharnaüm donc je sais que je n'avais pas de support pour pouvoir réaliser ça et je n'y connaissais strictement rien rien du tout à part Aladin le tapis volant la flûte qui fait se dresser la corde et ce genre de choses je n'avais aucune culture du tout dans le domaine donc voilà c'est pas plus compliqué c'est pas plus compliqué c'est bien ça tu t'as obligé à explorer d'un nouvel univers de nouveaux horizons ouais tout à fait c'est super j'ai lu une partie j'ai lu bien une partie pas l'intégralité mais des mille et une nuits parce que c'était quand même une oeuvre colossale mais il faut savoir que les mille et une nuits c'est justement une oeuvre qui a beaucoup été écrite par des orientalistes du début du 19ème siècle donc des occidentaux ecclésiastiques ou laïcs et qui avaient une intention dans l'écriture qui était quand même d'y amener une certaine vision de l'Orient qui était colonial donc évidemment c'est pas neutre politiquement aucune oeuvre n'est neutre politiquement mais je me suis dit bon il va falloir s'en dégager il y a des éléments des mille et une nuits qui reviennent dans Bandaria on peut faire le genre d'effet qu'on trouve dans les mille et une nuits avec la chimérie ou ce genre de choses mais je m'en suis détaché j'ai gardé les calendars entre autres par exemple on parlait de ces moines tout à l'heure qui peuvent brasser les pouvoirs de différentes confréries c'est issu de moines calendars qui existaient existent peut-être encore je ne sais pas dans le cadre des territoires de l'ancien empire perse ou persan et qui avaient rasé leurs sourcils notamment qui étaient des conseillers politiques et ils ont effectivement cette fonction de conseiller politique donc c'est intéressant de voir que certaines choses des milléuniers ont été transposées quand même depuis l'histoire vers le conte et depuis le conte vers le jeu de rôle après bon voilà sinon la création de l'univers ça s'est fait on va dire au fur et à mesure de l'écriture du roman c'est à dire que j'avais besoin d'aller piocher des ingrédients à mesure que ça venait pour la narration et puis la carte définitive est venue des années plus tard parce qu'au départ c'était spontané ça venait avec une sorte de géographie qui était inspirée de notre monde mais sur laquelle j'avais pas vraiment d'exactitude qui était au départ vraiment très différente d'ailleurs en termes de répartition géographique donc on m'a dit essaye de faire calquer ça un petit peu plus sur le monde qu'on connait pour qu'il y ait des repères des points de repères géographiques en termes de sud, nord, est, ouest en ce qui concerne la position des populations par rapport à leur type de culture pour qu'on puisse s'y retrouver donc j'ai réorganisé réagencé tout en faisant une carte qui ne ressemble pas trop à notre monde et c'est une démarche qui prend le contre-pied par exemple de ce qu'a fait Capharnaüm où ils ont plus justement je pense démarré à partir d'un modèle qui serait le Moyen-Âge de la Méditerranée et puis à partir de là partir vers de la fantaisie en amenant la magie des spécificités chroniques ou utopiques qui font différencier cet univers de l'histoire du Moyen-Âge méditerranéen pendant que tu parlais je me suis rappelé que les deux œuvres après ça regroupe plusieurs livres mais bon on les considère comme des corpus les deux œuvres les plus lues dans toute l'histoire de l'humanité si je ne dis pas de bêtises je parle sous l'autorité des spectateurs c'est les millénie et la bible ils viennent tous les deux enfin j'allais dire du même endroit mais bon si on considère tout le Moyen-Orient comme c'est vaste quand même mais voilà donc ce n'est pas par hasard j'imagine voilà je veux dire il y a un terreau un substrat culturel qui est foisonnant qui est riche qui s'y prête dis-moi les millénie nuits ce n'était pas un grand succès littéraire chez les arabes beaucoup plus le Shahnamé de Ferdossi le livre des rois ou encore par exemple le langage des oiseaux appelé parfois la conférence des oiseaux de Farid Uddinatar qui est un grand livre de poésie il y a beaucoup de poètes persans qui ont vraiment eu une percée littéraire qui a vraiment été importante dans les populations arabes arabophones mais assez peu finalement les millénie de nuit ça a été c'est un petit peu on va dire une sorte de gazette qui a été récupérée quelque part et que les occidentaux ont mis en valeur en y rajoutant tout un tas de petits comptes à leur manière voilà oui mais après il y a une base quand même qui était produite vraiment par le Moyen-Orient c'est à dire que les occidentaux ils ont rajouté leur couche a posteriori mais fondamentalement les millénie ça reste quand même un recueil d'oeuvres traditionnelles du Moyen-Orient après je ne suis pas un expert pas du tout mais il me semble si oui mais on va dire des oeuvres populaires ouais exactement c'est ça ouais tout à fait tout à fait un peu le roman photo de l'époque ouais 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 tout à fait mais c'est donc merci beaucoup Fabio j'y vois plus clair dans la construction du projet et donc après créé hashtag tu l'as créé tu l'as créé tu l'as créé dans la foulée en fait pour commercialiser Gandaria c'est ça on ne peut pas décemment apporter un produit commercial sans avoir de société sinon en imaginant que j'atteigne un volume intéressant tout simplement on va me tomber dessus ouais bien sûr c'est normal c'est très important d'avoir une société derrière soi pour bien faire les choses donc voilà pourquoi j'ai monté créé hashtag et puis derrière c'est la possibilité de faire d'autres choses comme des conférences des vidéos et autres génial je verrai ta chaîne youtube histoire et pardon histoire et conscience histoire et pardon histoire et conscience histoire et conscience voilà j'ai fait exprès que tu le répètes comme ça les spectateurs entendent bien et iront sur ta chaîne histoire et conscience très bien et donc en fait donc voilà nous on a organisé cette petite interview dans le cadre du financement participatif de Balade Aljama donc le supplément à Gandaria Seigneur des Arcanes qui est comme tu l'as précisé le livre de base alors non le livre de base est en cours de vente donc sur Amazon d'accord il est également proposé sur le crowdfunding justement sur les pré-ventes de Balade Aljama et Balade Aljama c'est le premier supplément qu'on va finaliser cette année et qui sera donc disponible en décembre donc c'est l'occasion de pouvoir commander le livre de base l'écran et Balade Aljama lors du crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank génial donc je répète je résume livre de base supplément écran tout ça en financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank c'est ça ? c'est bien ça et donc si je veux si je veux me procurer ton oeuvre je vais sur Kiss Kiss Bank Bank et je participe au crowdfunding c'est bien ça ok sinon est-ce qu'on t'appelle directement pour passer commande ou non c'est vraiment juste le Kiss Kiss Bank Bank parce que je te demande excuse moi je te demande parce que c'est vrai que ça dépend des auteurs il y en a qui préfèrent qui ont un financement participatif mais ils veulent bien qu'on les appelle aussi en direct pour passer commande et tout il y en a qui disent non je veux pas je veux pas de ça il y a que le financement participatif et vous allez sur le site et c'est tout toi tu fonctionnes comment pour les clients moi ce que je propose c'est de se donner un premier aperçu avec un PDF gratuit qui n'est pas la maquette définitive du livre qui est disponible donc avec l'ensemble des contenus du livre de base pour se faire une idée de l'univers et du système sur le site seniorsetenchanteurs.wordpress.fr il me semble ou comme à vérifier mais bon essayez les deux vous verrez et il y a donc dans le menu donc enfin le livre de base en PDF et vous cliquez dessus vous avez le PDF gratuit avec les 200 pages du livre de base ça vous permettra déjà de vous faire une première idée sachant qu'on va revoir la maquette avec notre partenaire pour pouvoir justement avoir un rendu complètement pro quand le livre sera prêt pour la version 1.1 qu'on mettra sur Amazon à ce moment là c'est pour ça que je vous invite à prendre le crowdfunding plutôt que le livre sur Amazon sauf si vous êtes vraiment pressé parce que ça vous permettra d'avoir la maquette définitive qu'on va produire et qui sera donc la version qu'on pourra obtenir par les pré-ventes qui sont sur KissKissBankBank ça marche c'est très clair alors maintenant parlons de l'avenir est-ce que tu as des qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as l'intention de faire pour le futur alors on a d'autres suppléments à venir après le baladajama on a l'Atlas dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir jouer dans l'ensemble de l'univers de Gandaria on a Sentinelle on a Refractaire on a Kshayatrim pour les forces de l'ombre pour non pas forcément les incarner mais en tout cas au moins bien les connaître on a quoi on a Ultime Confession pour tout ce qui est les secrets du bardo le monde des âmes le monde des rêves les épreuves du métaplot etc donc là il y aura une grosse campagne qui sera disponible également dans Ultime Confession qu'est-ce qu'on a d'autre j'espère des articles dans des magazines du jeu de rôle on espère et puis voilà on a on a déjà pas mal ah oui et puis bien sûr Arcane et Mysticisme qui est un supplément spécial sur la magie et tout ce que ça peut comporter comme voix particulière des sorts innovants qui ont pu être développés par des confrères un peu particuliers donc on va avoir des nouvelles formes de capacités qui vont se développer pas mal de PNJ concernant les confréries mais dans l'ensemble du monde de Gandaria avec des enjeux un peu originaux donc voilà et puis une première approche du bardo la relation avec les puissances le domaine des puissances comment ils interviennent dans le monde comment ils n'interviennent pas dans le monde pourquoi comment est-ce que la grâce se récupère dans la prière et pourquoi etc pas mal d'enjeux par rapport au Metaplot aussi dans ce livre et un gros scénario bien magique également là-dedans avec une couverture qui fait un peu peur mais avec de belles couleurs ah oui génial autre moins d'un doute Fabio puissance et sentinelle sont synonymes non puissance ce sont vraiment si on veut des dieux en quelque sorte ouais d'accord les sentinelles c'est plutôt les esprits les serviteurs des divinités tout ce qui englobe les entités surnaturelles en fait alors les djinns viennent du monde des rêves les rakshasa viennent sont des entités de Garuda donc une puissance les anges viennent du plérôme qui est situé au-delà du royaume des puissances proche de de l'origine de toute chose en fait donc eux sont ont un rôle de vigie en quelque sorte quelque part c'est la voie du lien et puis les berths eux sont en fait issus d'un rêve d'accouplement qu'a eu une sorcière donc c'est à la fois le monde des rêves et la magie d'une sorcière qui crée la gestation du berth et donc un être une entité un peu surnaturelle dont on ne connait pas vraiment l'origine mais qui a pas mal de petits avantages très sympathiques trompe la mort etc enfin des trucs mais je pense que les joueurs tu dis que tu ne connais pas Donjons et Dragons et c'est bien dommage parce que je pense que les joueurs de Donjons et Dragons ne seront pas du tout dépaysés dans ton univers parce que ça me rappelle énormément les plans dans Donjons et Dragons dans les plans on a les enfers l'Elysée toutes les dimensions qui sont en parallèle du plan matériel et aussi pour la magie on a les écoles de magie dans Donjons et Dragons qui me rappellent un peu ton système de magie avec invocation évocation nécromancie abjuration transmutation tout ça donc en fait c'est après c'est logique même si tu ne connais pas Donjons et Dragons en fait comme ton inspiration ce sont les les mythologies les cultures orientales c'est exactement la même inspiration pour D&D donc forcément il y a des choses qu'on retrouve dans les deux dans les deux oeuvres c'est tout à fait logique alors merci beaucoup Fabio alors après est-ce que tu as des choses à rajouter est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de dire si ce n'est te répondre sur ce dernier point c'est que la magie à la base c'est les mages les mages caldéens qui sont issus d'une version on va dire magico-pratique certes mais on va dire c'est quand même une religion au départ c'est le masdéisme le zoroastrisme évolué des akéménides les perses qu'on connait par Xerxes le salaud dans 300 et Darius II le mauvais dans Alexandre le Grand donc voilà on les connait les perses et donc c'est leur religion donc c'est un peu normal effectivement qu'on retrouve des éléments de magie dans ce type d'univers là et quelque part c'est un héritage qui effectivement nous vient du fond des temps anciens donc voilà mais politiquement aussi la tripartition de la société en trois classes guerriers prêtres et tiers états ce serait dire cultivateurs paysans ceux qui ont une activité économique les travailleurs quoi cette tripartition de la société aussi vient de une origine indo-européenne même si j'aime pas exactement ce terme parce que je trouve que je vais pas rentrer je vais pas commencer dans un cours de civilisation d'histoire mais oui voilà pour dire les choses basiquement et simplement pour nos auditeurs origine indo-européenne tripartition de la société ça vient aussi de là et donc influence effectivement orientale à tous les niveaux mais excuse-moi je t'ai coupé oui 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 donc juste pour dire que à bien comprendre dans les sociétés des pays du Moyen-Orient en général comment dire la géographie ne permettant pas forcément d'établir une féodalité par le par le territoire comme on l'a avec les fiefs en occident au Moyen-Âge cette féodalité elle s'inscrit dans la tribu dans la démographie donc c'est pour ça qu'on a cette organisation tribale dans Seigneur des Arcanes c'est ce qu'on appelle la Sabia qui est aussi connue dans le croissant des ténèbres dans Vampire la mascarade ou Vampire d'Archegisme mais ça revient eux-mêmes la Sabia oui exactement tout à fait ben de toute façon Vampire aussi si on parle de Vampire les références le Jihad les références elles sont là aussi donc je ne me rappelle plus du nom du clan dans Vampire qui fait référence justement aux tribus je crois que ce sont les non je ne vais pas dire de bêtises sinon il y a la communauté de Vampire la mascarade qui va me sauter dessus je ne vais pas dire de bêtises j'allais dire les Malkit mais alors il y a les Assamites c'est les Banu Hakim ça c'est un clan mais il y a surtout me semble-t-il une catégorie les Laibons qui comportent de nombreux vampires orientaux en réalité chaque clan connu dans Vampire dispose de son équivalent qui est en fait le même clan mais transposé dans la culture et dans la société arabophone et islamique souvent d'ailleurs du monde de Vampire voilà juste pour faire la parenthèse c'est toujours un plaisir après je sais qu'on sort du sujet de Gandaria et on parle de Vampire mais toujours un plaisir de parler de Vampire la mascarade après ah est-ce que je non parce que je me disais parce que tu vois excuse-moi il faudra absolument que je parle de Vampire ça ne dérange pas d'un peu de temps parce que en fait t'as ce parallèle entre les clans Vampire occidentaux clans Vampire orientaux après t'as aussi un autre parallèle que les créateurs de Vampire ont fait c'est clans dans la Camaria et clans équivalents à l'extérieur de la Camaria si je ne dis pas de bêtises mais moi c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas la Camaria le Sabbat et plus anciennement les Anarches donc est-ce qu'on irait jusqu'à dire que les créateurs des clans dans Vampire ne sont pas cassés la tête ils ont dit on a les clans dans le Camaria alors on va faire les mêmes à l'extérieur on a les clans occidentaux on va faire les mêmes orientaux non je plaisante je suis mauvaise langue c'est juste pour titiller la communauté Vampire la Mascarade c'est tout je pense qu'il y a alors j'ai donné un avis on va dire de Roliste sur le côté croissant des ténèbres justement je pense qu'il y a un aspect très intéressant quant à la conception du croissant des ténèbres en termes d'enjeux notamment par rapport à tout ce qui est la Mecque les terres saintes en général donc il y a un enjeu véritablement dans la gestion de la bête donc ça c'est assez sympa il y a un enjeu aussi concernant la fidélité au sire ou à la dame c'est vraiment très 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 important dans le croissant des ténèbres mais peut-être que on va dire sur le plan du confort du joueur c'est beaucoup plus délicat c'est beaucoup plus difficile donc c'est intéressant pour des PNJ c'est beaucoup plus difficile pour des joueurs pour des PJ après oui il y a des enjeux vraiment pertinents et ça soulève des quêtes moi personnellement justement il y a une lignée que j'aime beaucoup à Vampyr qui est les enfants d'Osiris j'en parle pas trop parce que je préfère laisser les gens chercher dans les bouquins mais c'est vraiment mes petits favoris je les aime bien justement ils ont une une discipline qui s'appelle bardo et qui rappelle beaucoup le concept du bardo todol qu'on retrouve chez les chez les bouddhistes qui est en fait la perspective de s'élever vers le nirvana donc il y a aussi la quête d'une certaine sérénité et on retrouve ça également dans le bardo au sens cette fois-ci de plan des âmes dans Gandaria où il y a également une quête de la sérénité pour pouvoir atteindre les cercles les plus intérieurs et les plus préservés et fertiles et agréables possibles parmi les cercles du monde des morts donc voilà il y a cette perspective c'est génial parce que tu as fait des références qui ont tout lié ensemble on est parti de vampire et on est retombé sur Gandaria c'est franchement tu dis je ne veux pas trop en parler pour que les gens découvrent par eux-mêmes mais non franchement c'est super de faire des références comme ça c'est génial ça apporte du contenu et de la richesse à notre conversation moi je trouve ça magnifique si tu en as d'autres je suis preneur écoute à la limite je t'invite à une table super Fabio alors après je ne sais pas si tu veux parler d'autres choses si tu as des choses à rajouter des précisions à apporter moi j'ai épuisé mon stock de questions alors juste dans la création de l'univers en général je pense qu'il faut bien comprendre que le mieux c'est de ne pas partir du seigneur des anneaux et ce genre de choses ou même d'une autre oeuvre de fiction ou quelqu'un de soi il faut reprendre la démarche de Tolkien c'est à dire aller chercher dans les sources folkloriques le matériau et ensuite le travailler à la manière ludique du jeu de rôle c'est plutôt comme ça qu'il faut procéder en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de procéder de mon mieux j'adore franchement tu as tellement bien fait de le dire parce que parce qu'en fait effectivement j'y ai pensé alors c'est pour ça que je suis je suis vraiment très content que tu as dit ça parce que c'est une réflexion que j'ai eue et en fait ça évite certains écueils comme la caricature quand effectivement quand tu t'inspires directement d'une oeuvre qui est elle-même construite à partir d'un autre d'un substrat culturel quelconque tu sombres très facilement dans la caricature et ça se sent et ça appauvrit considérablement ta création en fait et tu as tout à fait raison la logique enfin et c'est pas plus difficile c'est d'aller directement chercher à la source quoi c'est d'aller chercher en fait de ne pas prendre le produit qui pardonnez-moi pour ce gros mot produit le produit final du processus créatif mais de retourner à la source des références qui ont donné lieu à ce produit final pour pour comprendre tout toute la profondeur de l'oeuvre et pouvoir à son tour en produire une qui est peut-être pas aussi aussi profonde et aussi aussi géniale soyons soyons modestes mais je parle pas de Gandaria je suis pas en général je doute absolument pas que Gandaria soit au niveau du Seigneur des Anneaux je veux insulter personne je sais pas je laisse chacun en juger chacun en décider ça c'est pas à moi de dire aux gens préférer le Seigneur des Anneaux préférer Gandaria ou n'importe quoi d'autre franchement je trouve ça peut-être non mais j'en profite aussi pour passer une autre critique parce qu'on est là entre amis on a une bonne discussion très plaisante arrêtons de 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 s'insulter de se critiquer en disant ouais ce que t'as fait c'est juste une parodie du Seigneur des Anneaux c'est nul ou ce genre de choses non franchement moi je dis on les passionnés ils créent des choses et après on aime ou on n'aime pas et chacun et chacun décide selon sa conscience et selon ses goûts et après voilà s'il y a des gens qui aiment ce que vous n'aimez pas ben tant pis faites votre deuil sans vouloir être insultant on peut prendre on peut prendre l'exemple de Warhammer Warhammer reprend certaines races qu'on trouve dans Tolkien et Warhammer est une oeuvre inédite qui ne ressemble pas à Tolkien c'est pas du Tolkien like il y a vraiment des spécificités les peaux vertes ont une culture particulière qui n'est pas du tout la culture des orques dans le Seigneur des Anneaux on va trouver les elfes qui ont une histoire qui leur est spécifique dans Warhammer qui leur crée une identité particulière les elfes Sylvain c'est encore un truc extrêmement particulier dans Warhammer c'est vraiment une oeuvre en soi Warhammer qui montre qu'on peut être créatif en reprenant des éléments qui existent dans un univers qui a déjà été exploité qu'il ait du succès ou pas quoi voilà tu nous parles de Warhammer Yann Livingstone Steve Jackson les créateurs de Fantasy Fight Games Livre dont j'être le héros Défi Fantastique forcément la référence on cite on cite les gros noms du jeu de rôle et du jeu en général qui ont eu une enfin ils ont une paternité incalculable je veux dire aujourd'hui encore avec les Dark Souls de Takamiyazaki on est enfin il les a comme référence aussi avec Warhammer voilà c'est des gars qui qui étaient là dès le début du jeu de rôle et effectivement qui ont été bercés aussi dans Le Seigneur des Anneaux mais pas que et qui ont vraiment créé un univers mais pas uniquement je veux dire univers au sens fictif mais ils ont créé vraiment un univers dans notre monde je veux dire Games Workshop et voilà donc effectivement là c'est 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 des gens c'est vraiment les gros noms du jeu donc il n'y a pas de enfin je veux dire j'essaye là pendant que je parle j'ai l'air confus mais c'est parce que j'essaye de de réfléchir et de me demander qui qui a fait autant que Steve Jackson et Yann Livingstone en termes d'héritage Stephen King excuse moi Stephen King Stephen King mais Stephen King c'est c'est un auteur oui c'est de roman noir ben ouais mais il fait pas il fait pas du il fait pas du jeu de rôle je veux dire non mais son héritage est tel que je pense que on a largement de quoi faire du jeu de rôle dans son univers autant que chez Lovecraft quoi donc je connais pas d'adaptation de Stephen King en jeu de rôle mais par contre son héritage est conséquent et en termes de méthodologie d'écriture je conseille Orson Scott Card qui est un auteur prolifique certains se rappellent de la stratégie Ender ou de du livre c'est les chroniques d'Alvin le faiseur c'est un auteur qui a beaucoup expliqué sur la démarche d'écriture comment réussir sa fantaisie en quelque sorte avec des personnages de point de vue parlant et une méthodologie pour bien choisir sa magie comment la rendre vivante dans un univers d'écriture et puis en dehors de ça il y a évidemment l'anatomie du scénario de John Truby qui est un incontournable également pour écrire aussi bien que ce soit sa campagne que ce soit un jeu de rôle en réalité en ayant compris ce que c'est qu'une prémisse ça c'est un des fondamentaux à partir desquels on va pouvoir travailler les différents ingrédients de son univers et puis surtout ne pas faire l'erreur classique de créer tout son univers autour d'un personnage non joueur qui serait au centre du game et du coup placer des personnages joueurs autour comme des seconds rôles ça ça ne marche pas il faut être clair il faut créer les circonstances pour que les personnages joueurs aient le beau rôle dans la on va dire l'échelle d'importance dans laquelle ils jouent quitte à ce que celle-ci évolue dans le temps c'est ça qui est très important c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle la campagne est le mode le mode par par excellence du jeu de rôle en fait par opposition au one shot moi je vois sûr c'est toujours un plaisir de faire des one shot mais le jeu de rôle à la base c'est vraiment été réfléchi pour le format campagne avec la progression sur plusieurs parties sur plusieurs années mais tu parlais de Stephen King et tu as dit je me demande pourquoi il n'y a pas de jeu de rôle sur Stephen King je pense tout simplement c'est pour des questions de droit d'auteur parce que Lovecraft il est tombé dans le domaine public et du coup tu as l'appel de Cthulhu qui a eu le succès qu'on connait Star Wars on n'a pas attendu ouais effectivement Star Wars Star Wars a été créé sur le principe enfin sur le business model et créé sur le principe du merchandising donc effectivement on n'a pas attendu la casque des métabarons d'ailleurs de Juan Jimenez et de comment il s'appelle Juan Jimenez et ça c'est de l'illustrateur et je m'en veux je m'en veux comment il s'appelle sinon c'est pas grave les spectateurs ils googliseront Alexandre Jodorowsky voilà c'est ça Alexandre Jodorowsky et qui est un personnage extrêmement intéressant tarologue entre autres grand fantaisiste qui a imaginé un univers de dune pour l'adapter au cinéma qui aurait dû qu'on le regrette tous quoique après la dernière version excusez moi si j'exprime des opinions personnelles qui me vaudront des coups mais moi j'ai beaucoup aimé la version de Denis Villeneuve donc après chacun comme je disais chacun a ses goûts mais moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié la dernière version et j'ai d'ailleurs énormément aimé le film de David Lynch aussi après voilà je sais je sais qu'on partagera pas forcément mon avis sur la question mais j'ai aimé toutes les versions de Dune qui sont sorties après c'est peut-être aussi parce que j'aimais énormément Dune et du coup je suis obligé d'aimer tous les films qui vont sortir non je pense pas à ce point mais moi j'ai aimé la version de Lynch j'ai aimé la version de Villeneuve et je pense que j'aurais adoré la version de Jean Dorski aussi en tout cas Villeneuve est très fidèle au roman apparemment donc bon Ah t'as pas vu le film ? Non t'as pas vu ? Ah t'as pas vu ? Ah c'est triste regardez-le qu'est-ce que t'attends ? D'accord Non je plaisante excuse-moi Non mais je suis vraiment content Fabio qu'on ait pu déborder sur au-delà de Gandaria C'est pas que j'ai pas vu le film c'est que j'ai pas lu le roman Ah d'accord non mais ah d'accord non mais après ah oui je comprends d'accord En fait j'ai découvert j'ai découvert l'histoire à travers le film qui était sorti dans les années 70 avec Sting et j'ai redécouvert avec les dunes et Enfants de Dune qui ont été faits dans les années 2000 qui est plus développé et ensuite voilà Ville-Neuve mais j'en ai j'en ai beaucoup parlé avec des amis j'ai jamais pris le temps de me plonger dans la saga en fait voilà c'est ça la vérité Non mais il n'y a pas pas de soucis franchement aucun problème et d'ailleurs on est toujours dans le thème parce que Dune orientale inspiration orientale voilà comme on est toujours dans le thème de l'émission donc on n'a pas tant débordé que ça ouais ben voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose Fabio parce que je vois que je t'ai pris pendant presque pendant presque deux heures et tu m'as dit que tu m'as dit que tu n'allais peut-être pas tu n'allais peut-être pas accuser le coup d'avoir l'endurance pour rester aussi longtemps moi aussi je trouve que tu t'en es très bien sorti ça va écoute je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire je vais sans doute retourner vers des mondes plus occidentaux à côté j'ai notamment un autre projet qui s'appelle Braze Rock le cimetière des dragons d'accord là on sera un petit peu on va dire sous un aspect nostalgique vis-à-vis de du jeu de rôle qui n'est plus ce qu'il était ou qui vivote dans des conditions difficiles parce que c'est de plus en plus difficile actuellement même s'il y a des grandes licences qui s'en sortent très bien mais à côté de ça c'est quand même de plus en plus difficile dans l'univers du jeu de rôle dû à l'économie en général qui capote qui ne va pas bien donc voilà c'est l'occasion d'écrire le cimetière des dragons et puis il sera question d'un univers qui a d'autres sources d'inspiration complètement différentes beaucoup plus proche de ce qu'on connait en Occident donc peut-être l'occasion de découvrir le increasing today system avec un univers qui parlera davantage plus facilement à un grand public avec un système qui va être encore simplifié et qui sera cette fois complètement accessible à des joueurs totalement novices pour une découverte du JDR ah super génial merci beaucoup Fabio franchement excellent moment passé avec toi j'espère que les personnes qui verront la vidéo apprécieront également mais pour ma part je ne regrette absolument pas ce moment privilégié passé en ta compagnie j'espère qu'il y en aura d'autres merci merci pour ta sincérité et puis je te dis à très bientôt j'espère oui à très bientôt Fabio et bonsoir à tout à tout le monde et voilà je ne pose pas de date pour JDR Press j'essaye déjà d'honorer les engagements que j'ai déjà pris et donc mais alors prochaine émission excuse-moi j'en profite moi aussi je fais ma petite promo la prochaine émission de JDR Press sera très probablement une émission l'émission inauguration mode d'emploi du site jdrpress.com parce que ça y est là il est terminé je travaille juste avec mes devs pour finaliser le système de paiement c'est le plus important parce que c'est un e-commerce jdrpress.com à la base donc on finalise le système de paiement pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème et après on se très prochainement probablement la prochaine émission sera l'émission où je vous montrerai jdrpress.com en détail je vous montrerai tout le site comment il fonctionne et après vous n'aurez plus qu'à vous connecter dessus pour pour présenter pour diffuser vos oeuvres et j'espère pouvoir en profiter monétairement parlant économiquement parlant comme comme tu le disais Fabio parce que c'est pour ça que j'ai créé JDR Press c'est parce que je vois que le contexte n'est pas du tout favorable pour les créateurs de jeux de rôle je voulais vraiment apporter ce coup de pouce ou même mieux si possible parce que les créateurs de jeux de rôle m'ont énormément apporté les créateurs en général mais les créateurs de jeux de rôle en particulier le jeu de rôle m'a énormément apporté dans ma vie et je voulais je voulais le lui rendre d'une façon ou d'une autre c'est pour ça que j'ai créé JDR Press pour les créateurs avant tout les auteurs les artistes et j'espère que j'espère que ça marchera voilà donc merci encore Fabio et je vous je te dis à la prochaine et je vous dis chers spectateurs à très bientôt j'espère merci Omar et puis comme dirait les gandari que la grâce soit sur toi et sur toi également Fabio salut